Si je suis engagée dans la lutte contre le cancer, c'est tout simplement parce que moi-même j'ai été touchée par une leucémie en 1998, où j'ai passé un an à l'hôpital. Donc voilà pourquoi maintenant je suis engagée pour aider les autres, parce que ça me tient à cœur et c'est un besoin pour moi de rendre utile et d'être présente. Je crois que justement vous avez posé aussi des actes forts pour témoigner de votre engagement et vous avez écrit deux livres. Alors quels étaient les messages que vous vouliez faire passer dans ces livres ? Alors le cancer en face, il dit bien le mot cancer, parce que c'est vrai que les gens maintenant, enfin toujours depuis un certain temps, cachent le mot cancer, c'est tabou. Donc ça je ne supporte pas. Les gens disent qu'il est mort d'une longue maladie, il faut arrêter, il faut avancer. Il faut dire le mot cancer, donc je me bats pour ça, parce que les gens s'ils veulent s'en sortir, il faut voir la vérité en face et ne pas avoir tabou. Donc déjà il y avait ce message-là, les autres messages c'est surtout ne jamais baisser les bras, parce que c'est 80% de la réussite, croyez-moi, c'est mon expérience, donc je peux le dire. il faut être bien entouré, il faut, il faut, il faut, il faut comment dire, je ne sais plus, il faut être entouré, il faut, voilà les messages dans mon livre c'est de pouvoir parler aussi, c'est important, il faut vider son sac pour pouvoir guérir, parce que le principal c'est la guérison, donc il faut donner tous les côtés, tous les meilleurs côtés pour pouvoir battre cette saloperie, ce crabe, comme on l'appelle. Donc j'ai écrit ces livres pour aider les gens aussi qui se trouvent à l'hôpital, les gens qui se posent plein de questions, est-ce qu'il y a une vie après le cancer, comment les proches doivent se comporter avec les gens malades, il faut se comporter normalement, il faut, une personne malade est une personne comme une autre, sauf qu'il a une maladie et il doit se battre, donc la personne qui est à côté doit lui parler normalement, doit l'aider, doit, et c'est vrai, par exemple aussi quand on est malade aussi c'est important de, par exemple, j'étais dans une chambre stérile, de mettre un vélo d'appartement dans ma chambre pour essayer de faire 5 minutes de vélo par jour, ce qui était énorme, mais qui me change les idées, donc toutes les petites choses dans ce livre qui sont écrites pour aider les gens qui ont le cancer et pour aider leurs proches aussi. Alors tout d'abord merci infiniment parce que je suis très honorée, très fière d'être la marraine, c'est très important, c'est un rôle qui me touche vraiment et je serai présente sur le terrain, il faut que je sois présente, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin d'aider les autres gens, donc je serai là avec vous au mois d'octobre naturellement, le plus possible, pas tous les jours malheureusement parce que j'ai le métier, mais le plus possible je serai auprès de vous pour justement aider les gens, pour bien leur expliquer la prévention parce que je trouve ça, je connais encore des gens qui ne vont pas faire de mammographie, qui ne vont pas chez leur gynécologue parce qu'ils pensent que ça y est, ils ont des enfants, ils ne risquent plus rien, et ben non, tous les ans il faut aller chez le gynécologue, tous les deux ans il faut faire la mammographie, je trouve ça important, mais il y en a plein qui ne le font pas. Donc être là pour les pousser, et être là aussi pour les gens malades qui vont me poser des questions, est-ce que les cheveux quand ils vont repousser, ils vont être normaux, est-ce que ça va prendre beaucoup de temps, est-ce que je vais pouvoir avoir des relations normales avec mon mari, et toutes ces questions-là que les femmes osent venir me voir pour me poser les questions, donc en tant que marraine pour l'association, je serai là, je serai présente, je serai auprès de vous. J'ai commencé aussi à qui veut gagner des millions, donc on a gagné une certaine somme, donc je suis très fière parce qu'on a besoin aussi d'argent pour les recherches, donc aussi trouver les besoins pour toutes les associations, donc je vais pouvoir être là auprès de vous pour me battre.